Je me présente, je suis endocrinologue à l'hôpital de Chambéry. Je suis particulièrement intéressée par le diabète et les corticoïdes parce que dans notre service, on a souvent eu des patients qui arrivaient très déshydratés, avec des syndromes polyuropolydipsiques majeurs. Et on se rendait compte qu'ils étaient sous corticoïdes depuis un certain temps. Et finalement, on s'était occupé de l'autre pathologie. Alors, c'est vrai que c'était souvent un cancer avec des corticoïdes ou ça pouvait être d'autres pathologies. Et du coup, on s'est dit que ça serait bien de travailler sur la prévention. Et en fait, on a fait une étude dans le service financée en Rhône-Alpes sur le cancer. Donc, du coup, c'était les patients diabétiques et qui avaient un cancer. Et on a pu voir comment ils se déséquilibraient ou ne se déséquilibraient pas. Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fait, quand on a fait ça en 2000, c'était avant le Covid, donc vers 2015-2016, en bibliographie, il n'y avait pas grand-chose, en recommandation, rien du tout. Donc, ça nous a permis de connaître plus de choses. Donc, je vais vous faire un petit peu de physiopathologie. Je vais être claire, la physiopathologie, ce n'est pas mon domaine. Je trouve ça passionnant de l'écouter quand quelqu'un connaît bien. Mais si vous êtes intéressé par ça, on va être plus là sur le côté pratique. Voilà. L'épidémiologie. Et puis, quelles sont les populations à risque ? Je parlerai aussi bien du diabète corticoinduit que des patients diabétiques qu'on met sous corticoïdes. Et la prise en charge. J'espère que ça vous convient. Alors, le contexte, c'est pour vous donner deux petits cas cliniques. Un patient sous anti-diabétic oraux qui n'a pas d'appareil d'autosurveillance. Donc, ça, c'est classique. Ça n'a rien d'anormal. Qui est mis sous corticoïde et qui est hospitalisé un mois après pour décompensation sévère. Et en fait, on se rend compte que avant la mise sous corticoïde, l'hémoglobine nicosylée était autour de 9%. Donc, voilà. Le message, c'est de dire quand on met des corticoïdes, si le diabète est déséquilibré avant, il faut réévaluer le traitement. Donc là, je dévoile un peu ce qu'on va dire après, mais c'est un patient qu'il faut mettre sous insuline, parce que c'est la seule solution pour équilibrer rapidement le diabète. Quelqu'un qui est à 9% qu'on ne met pas sous corticoïde, on va quelquefois se donner du temps et on ne va pas forcément mettre de l'insuline. Mais là, c'est la seule solution. Et l'autre, c'est une patiente dont je me souviens d'il y a nombreuses années qui avaient 80 ans, qui étaient en médecine interne. On découvre une maladie de Hortone, elle est mise sous corticoïde. Et elle revient un mois après pour un coma hyperosmolaire. Et on se rend compte que les glycémies avaient bien été surveillées, mais uniquement le matin. Et finalement, en fin d'hospitalisation, alors j'ai mis qu'elle était à 1,10 g par litre, ça, c'est ma mémoire. Bon, peut-être qu'elle était à 1,30 g. Mais voilà, à 80 ans, 1,30 g à jeun, on trouve que c'est satisfaisant. Donc là, en fait, en pratique, c'est de dire que pour éviter ce genre de choses, c'est qu'en fait, les corticoïdes augmentent la glycémie dans la journée et rediminuent dans la nuit. Donc, si on fait une glycémie capillaire, il faut la faire plus tôt, avant le repas de midi et avant le repas du soir. Et celle du matin uniquement, ça ne fonctionne pas. Et là, ça vous en donne la preuve. Donc là, je vous donne un petit élément sur cette étude qu'on a faite entre 2015 et 2017, donc financée par Innovera, ça s'appelle. Donc à l'époque, comme je vous disais, il n'y avait pas de recommandations, peu de publications. On a inclus tous les patients diabétiques qui avaient un cancer. Donc ça a fait 100 patients. Et on a regardé, en fait, leur hémoglobine dicosylée avant et on leur a tous fait faire des glycémies capillaires pour se rendre compte, finalement, lesquelles allaient se déséquilibrer, voir s'il y avait des facteurs ou pas. Un tiers avait une hémoglobine dicosylée supérieure à 8%. Donc ça fait déjà pas mal. Et ceux-là, effectivement, ils avaient besoin de réadapter leur traitement. 40% avaient une hémoglobine dicosylée inférieure à 7%. Donc il y a pas mal de patients qu'on a mis sous insuline. Et l'étude nous a permis, par exemple, quand on avait une patiente découverte d'un cancer du sein, hémoglobine dicosylée à 9%, puisqu'on demandait à nos collègues de faire systématiquement une hémoglobine dicosylée et de nous contacter si elle était élevée. On avait mis comme valeur seuil 8%. Donc cette patiente était à 9%. Elle avait un cancer qui devait être traité rapidement. Donc on l'a hospitalisée pour rapidement la mettre sous insuline. Et elle a pu avoir sa chimio tout de suite. Donc elle a su faire pour l'insuline. Et du coup, elle n'a pas eu besoin d'une hospitalisation pour décompensation deux mois après. Et à six mois, on avait 60% de patients qui avaient une hémoglobine dicosylée inférieure à 7% parce qu'on avait modifié au fil du suivi puisqu'on les voyait à un mois. Et après, on les revoyait si on pensait que c'était nécessaire. Alors, c'est vrai que le cancer, il y a 20 ans, en fait, on ne s'occupait pas tant que ça du diabète parce que la survie n'était pas forcément très longue. Maintenant, on a des survies très longues. Donc c'est vrai qu'on va individualiser pour chaque patient. Mais d'avoir un bon équilibre du diabète, c'est quelque chose qui est souhaitable. Et du coup, on a une collaboration avec nos collègues oncologues et hématologues parce que c'est sûr que c'est difficile de s'occuper de tout. Voilà. Alors, ça nous a permis aussi de voir que les patients ne se déséquilibrent pas tous. Ceux qui sont diabétiques, il y en a qui vont rester bien équilibrés. On n'a pas besoin de modifier le traitement. Et il y en a d'autres qui vont augmenter leur glycémie. On a aussi vu qu'un patient avait eu un lymphome avec plusieurs rechutes. Et en fait, une première fois, il n'a eu aucun problème pour ses glycémies. Et une deuxième fois, ses glycémies se sont élevées. Voilà. Donc, c'est pour montrer que ce n'est pas toujours facile de savoir qui va se déséquilibrer. Alors, je vous ai mis des petites images parce que je trouvais que c'était un peu sérieux et que j'aime bien les Shadok. Il se trouve que j'ai relu ça cet été parce que mon compagnon avait des problèmes de santé. Il ne pouvait pas lire. Du coup, comme il n'est pas français, il ne connaissait pas les Shadok. Voilà, je lui ai fait découvrir. Alors, pourquoi je vous ai mis ? Excusez-moi, j'ai oublié que j'étais amnésique. C'est que, comme je vous ai dit, la physiopathologie, c'est très intéressant, mais c'est très complexe, en particulier dans le diabète. Donc, je vais vous donner des grandes lignes. Donc, les corticoïdes, ils induisent une insulino-résistance. Ça, c'est de façon systématique. Mais il y a des patients qui vont réussir à s'adapter finalement à cette insulino-résistance et ne pas déséquilibrer leur diabète ou ne pas déclencher de diabète cortico-induit. Et ça agit au niveau hépatique, au niveau des adipocytes et au niveau du muscle squelettique. Les corticoïdes aussi altèrent directement l'insulino-sécrétion. Donc, on a les mêmes types de mécanismes pour le diabète de type 2 et le diabète gestationnel, ce qui explique que les gens qui ont une hérédité de diabète dans leur famille, le diabète de type 2, ou les femmes qui ont déjà fait un diabète gestationnel sont plus à risque de faire un diabète cortico-induit. On le reverra tout à l'heure. Alors, voilà. Ça, c'est un élément de physiopathologie. Donc, l'insuline agit à plein d'endroits différents dans le corps. Et au niveau hépatique, l'insuline, vous savez, comme elle diminue la glycémie, en fait, elle bloque la néoglucogénèse, qui est donc la fabrication du glucose à partir du glycérol, par exemple, à partir des acides aminés, au niveau hépatique. Au niveau musculaire, l'insuline, elle permet de consommer le glucose dans les cellules musculaires par des mécanismes complexes qui font intervenir les transporteurs du glucose, par exemple, le GLUT4. Donc là, on a l'insuline, effectivement, hypoglycémiante. Et au niveau de la cellule adipeuse, elle va diminuer la lipolyse. Alors, les corticoïdes, dès la première prise, quand vous prenez un comprimé de DECTENCIL, il y a une augmentation de la néoglucogénèse hépatique, il y a une augmentation de la lipolyse, une réduction du transport du glucose dans le muscle squelettique. Donc, tout ça induit une hyperglycémie. Donc là, ça vous donne un petit peu plus précisément les lieux d'action des corticoïdes. Donc, les corticoïdes vont stimuler la néoglucogénèse au niveau hépatique. Au niveau des adipocytes, ils vont stimuler la lipolyse. Donc, on va avoir une libération d'acide gras, une libération de glycérol. Et glycérol peut être utilisé pour la néoglucogénèse. Donc, tout ça, ça induit une hyperglycémie ou une accentuation de l'hyperglycémie à jeun et post-prandial. Et au niveau musculaire, les corticoïdes vont donner une insulino-résistance musculaire et du coup, une moindre utilisation du glucose par les cellules, donc une hyperglycémie. Alors, voilà, je vous ai dit, parce que pour moi, ça, c'est un petit résumé de la physiopathologie. La physiopathologie du diabète de type 2 est extrêmement complexe et aussi celui du rôle des corticoïdes. Donc, l'escalier prévu pour la montée qui réussit souvent à monter plus bas qu'on serait descendu avec un escalier prévu pour la descente. Voilà, c'est un peu ce que m'évoque la physiopathologie. Mais quand j'écoute quelqu'un qui connaît bien, je trouve que ce n'est pas du tout ça et que c'est très simple. Mais j'aurais du mal à vous le transmettre de façon très simple. Désolée. Je vais être plus pragmatique. Donc, l'insulino-résistance, elle est systématique, mais je vous ai dit que ça ne donne pas forcément une hyperglycémie. Pourquoi ? Parce que la cellule bêta va pouvoir s'adapter plus ou moins à cette insulino-résistance et sécréter plus d'insuline. Donc, ça, c'est d'origine génétique. Et ça explique aussi ce que je vous disais sur les sujets à risque. Je vous disais tout à l'heure ceux qui avaient une hérédité de diabète de type 2. Voilà. Et les corticoïdes ont un effet très rapide, c'est-à-dire dans les 4 à 8 heures qui suivent la prise, et ça, vous avez sûrement dû le remarquer, on a une augmentation de la glycémie. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une prise de corticoïdes au petit déjeuner, sur le déjeuner que vous voyez. Donc, la glycémie est normale et elle peut monter à 2 grammes à 10 heures, à 2,50 grammes à 14 heures, et elle rediminue dans la nuit. Donc, c'est pour ça que l'autosurveillance, il faut qu'elle soit faite si on la fait deux fois par jour, avant le repas de midi, avant le repas du soir, et surtout pas uniquement le matin, parce que sinon, on va passer à côté d'un diabète corticoinduit. Donc, l'épidémiologie, le diabète corticoinduit, la fréquence est de 20 à 50 % selon les séries. Alors, en fait, il semble que, voilà, c'est aussi, il y a des définitions de diabète. Dans certaines études, quand la glycémie était super à 2 grammes par litre, ils ne considéraient pas que c'était un diabète, que c'était une dysglycémie. En fait, c'est un diabète. Donc, ça explique certainement des variations de chiffres, mais vous voyez, c'est quand même très fréquent. Alors, le déséquilibre d'un diabète connu, c'est très fréquent. C'est ce qu'on a vu, nous, chez les patients qui avaient un cancer. Je vous rappelle que quand ils ont un cancer, ils n'ont pas des corticoïdes. On en avait qui avaient des corticoïdes tous les jours, s'ils avaient besoin de métastases cérébrales. Mais on avait surtout des patients qui étaient en hôpital de jour pour des chimiothérapies. Donc, ils avaient une dose, enfin, une perfusion de corticoïdes au jour de la chimio, quelquefois un ou deux jours de corticoïdes après, mais c'est tout. Donc, en fait, vous voyez, on déséquilibre même avec des corticothérapies qui ne sont pas quotidiennes. Et je vous rappelle que le diabète est très fréquent. Donc, vous en voyez beaucoup dans vos services. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais 30 % des patients hospitalisés sont diabétiques, y compris ceux pour lesquels vous ne le savez pas parce qu'on n'avait pas fait de diagnostic de diabète avant leur hospitalisation. Alors, quels sont les facteurs de risque de diabète corticoinduit ? Je vous ai déjà dit antécédent familial de diabète. L'âge, il n'y a pas d'âge seuil, mais plus on est âgé, plus on a risque de faire un diabète corticoinduit. Le poids, l'excès de poids, bien sûr, est un facteur de risque de diabète et du coup de diabète corticoinduit. L'antécédent de diabète gestationnel, on en a déjà parlé. L'ethnie, les patients originaires du Maghreb, les patients du Moyen-Orient, il y a beaucoup de diabètes au Moyen-Orient. Bon, ça ne nous concerne pas toujours nous en Savoie, mais peut-être qu'en région parisienne, par exemple, vous avez beaucoup plus de migrants, beaucoup plus de patients de différentes ethnies. Et puis, je vous ai parlé du diabète africain. Ce sont ces diabètes qui ressemblent à des diabètes de type 1. Ce sont des patients d'Afrique noire qui font une acido-cétose, qui ensuite peuvent arrêter l'insuline, qui peuvent refaire une acido-cétose. Et à l'occasion d'une prescription de corticoïdes, ils peuvent décompenser un diabète. Donc, il faut les mettre sous insuline. Les sujets, ce qu'on appelait avant les intolérants aux hydrates de carbone, ce qui n'est pas un terme très logique. Et on appelle ça maintenant les sujets pré-diabétiques. Donc, je vous rappelle que la définition du diabète, c'est une lycémie à jeun à deux reprises supérieure à 1,26 ou hémoglobine dicosylée supérieure à 6,5. Donc, ceux qui sont un peu en dessous, ils sont effectivement plus à risque de faire un diabète corticoinduit. Le diabète corticoinduit est très proportionnel aussi à la dose. Si on est supérieur à 0,5 mg kg jour et à la durée, c'est sûr qu'un patient qui va avoir trois jours de corticoïdes, on ne va peut-être pas s'inquiéter. Mais si on a un hortone, on le met sous corticoïdes pendant 18 mois. Enfin, je dis 18 mois, peut-être que les choses vont changer. Peut-être que c'est comme pour les antibiotiques, on réduit les doses. Mais bon, voilà, c'est quand même sur une durée longue. Donc, il y a beaucoup plus de risques d'avoir un diabète corticoinduit. Je vous ai mis aussi les immunosuppresseurs. Donc, les patients qui ont des greffes rénales, par exemple, ou d'autres greffes, il y a des diabètes corticoinduits ou des diabètes induits aussi favorisés par les immunosuppresseurs. Et la pharmacogénétique des corticoïdes, donc, c'est quelque chose qui est plus, pour l'instant, qui n'est pas pratique. Mais selon le type de corticoïdes, on va avoir des effets différents. Et peut-être qu'on aura des recommandations plus tard en fonction de ces éléments de pharmacogénétique. Alors, maintenant, on va partir sur la partie pratique qui, je pense, est celle qui vous intéresse le plus pour votre pratique professionnelle. Donc, on va partir déjà chez un patient diabétique que vous mettez sous corticoïde. C'est très important d'avoir une hémoglobine glycosylée pour savoir où il en est. Parce que s'il est à 7 %, comme je vous ai dit, s'il est bien équilibré, il ne va peut-être pas forcément déséquilibrer son diabète. S'il est sous anti-diabétic oraux, peut-être qu'on va laisser des anti-diabétic oraux quitte à renforcer son traitement s'il est glycémie s'élève. En revanche, s'il est à 9 %, il faudra le mettre sous insuline. Ça, c'est sûr. Parce que, comme vous mettez les corticoïdes, vous avez besoin d'équilibrer rapidement le diabète. Et en dehors de l'insuline, il n'y a pas de traitement qui permette d'équilibrer rapidement le diabète. Ça ne veut pas dire que tout patient à 9 % à qui on ne met pas de corticoïde doit être mis sous insuline. Mais là, c'est parce qu'on a une question de timing, finalement. Quand on est au-dessus de 8 %, souvent, on est amené à mettre de l'insuline quand on a des corticothérapies longues parce que, voilà, renforcer le traitement, souvent, ça ne suffit pas. Voilà. Mais après, ça peut être aussi patient dépendant, un patient qui va être réticent pour être mis à l'insuline. On peut essayer. On va lui demander de surveiller sa glycémie. Alors là, on me dit avant chaque repas. Bon, si c'est quelqu'un qui n'avait pas d'insuline, qui ne faisait pas d'autosurveillance, demandez-lui de faire au moins avant le repas de midi, avant le repas du soir. Et puis, les chiffres de glycémie vont vous permettre d'avoir une meilleure acceptation si vous pensez qu'il faut mettre de l'insuline. Alors, je vous parle comme si c'est vous qui émettiez. Voilà, je ne sais pas, selon les cas, si vous avez des endocrinologues. Je pense que faire le lien avec les endocrinologues, c'est toujours bien parce que c'est des situations qui sont complexes et individualisées. Mais il y a des endroits, je sais, où il n'y a pas d'endocrinologue. Donc, je vous donne aussi des éléments pour vous débrouiller tout seul. Donc, voilà, le patient diabétique, on va déjà faire l'état des lieux. Et puis, s'il est effectivement sous un état diabétique oraux, par exemple, uniquement sous metformine et qu'il est à 8 %, peut-être qu'on va introduire un sulfamide, peut-être qu'on va introduire de l'insuline, peut-être qu'on va renforcer son traitement. Donc, je crois que Pauline Gélibert, ma collègue, vous a fait un PowerPoint, un cours aussi sur les différents traitements. Donc, j'imagine que vous pouvez vous y référer pour voir comment faire une incrémentation des traitements. Mais voilà, si vous voulez aller vite, c'est l'insuline. On verra après selon quelle modalité. Le patient non diabétique, donc là, c'est important de dépister un diabète non connu parce que vous pouvez être surpris et découvrir un diabète. Donc, faire une glycémie à jeun et si elle est élevée, faire une hémoglobine dicosylée pour, s'il est à 9 %, pouvoir mettre de l'insuline tout de suite. Et, alors, je pense que vous êtes tous des médecins hospitaliers. Les recommandations, c'est de surveiller systématiquement la glycémie chez tout patient hospitalisé qui est mis sous corticoïde. En revanche, les modalités de surveillance, alors l'ADA dit, il faut surveiller. Voilà, après, vous vous débrouillez. Les Britanniques qui sont beaucoup plus pragmatiques que nous, enfin, qui sont souvent très pragmatiques, je vais vous dire qu'à l'époque, quand j'avais regardé des recommandations, j'avais trouvé qu'elles étaient très bien faites. Eux disent de surveiller systématiquement pendant 48 heures avant le repas de midi et du soir puis une fois par semaine si c'est normal. je ne sais pas quoi vous dire parce que chez ces patients qui avaient un cancer, on les a surveillés tous les jours. Est-ce que vraiment, on peut alléger de toute façon, ça c'est sûr et puis ça va dépendre du patient aussi mais il faut garder une surveillance parce que le déséquilibre peut arriver même à distance. Je vous ai mis prise en charge de corticothérapie longue parce que quand vous avez une corticothérapie très brève, quelquefois, on va faire des petits ajouts de rapides et le patient est en général sorti avant la fin de la corticothérapie donc on ne va pas remettre en cause son traitement. Un patient qui est diabétique à qui on met une corticothérapie longue, s'il est déjà insulinaux traité, soit il a une lente et trois rapides donc là on va adapter ses doses soit il n'a qu'une seule lente et là on va rajouter de la rapide le matin et à midi souvent ça suffit il n'est pas forcément obligé d'en ajouter le soir mais ça dépend parce que s'il est à 10% en fait il était bien déséquilibré avant et donc ça veut dire qu'il avait sûrement besoin de 4 injections donc là on va en mettre matin, midi, soir. Donc on va augmenter les doses on va ajouter de la rapide et ne pas hésiter à prendre un avis parce que ce n'est pas toujours facile il faut augmenter rapidement les doses les corticoïdes surtout s'ils sont déjà déséquilibrés voilà quitte à les mettre quelquefois en diabétologie pour équilibrer très rapidement et ensuite trouver un schéma adapté. Si le patient n'a pas d'insuline si les glycémies restent inférieures à 2 grammes par litre on peut essayer s'il n'avait pas de biguanides mettre des biguanides s'il avait déjà des biguanides rajouter un inhibiteur des DPP4 mais ça ce n'est pas très efficace donc ce n'est pas sûr que ça suffise et puis on peut éventuellement mettre une incrétine une injection par semaine voilà donc ça ça va être aussi très patient dépendant ça va dépendre de son âge ça va dépendre de son inquiétude par rapport à ses glycémies mais voilà c'est des patients qu'il faut revoir ou en tout cas qui vous recontactent si les glycémies sont élevées pour modifier le traitement et leur dire que si ça ne suffit pas on mettra de l'insuline donc si les glycémies dépassent 2 grammes par litre alors dans certaines recommandations que j'ai lu il mettait 3 grammes moi ça m'a paru beaucoup voilà mais je vous donne un peu les deux éléments que j'ai pu voir il y a très peu de recommandations ou si l'hémoglobinicosine est super à 8% et qu'il y a une corticothérapie longue il faut introduire de l'insuline bon ça peut être bien d'avoir un avis diabétologue parce que ce n'est pas toujours facile mais certains d'entre vous j'imagine savent faire parce qu'il faut être pragmatique voilà alors comment on introduit l'insuline ah oui pardon je vous le redirai après donc si la corticothérapie est courte et qu'il est bien équilibré ben là j'ai envie de dire enfin pardon si l'hémoglobinicosine est super à 7% et qu'il est en bon état général là on est dans les recommandations pour un diabétique ben voilà je vous ai mis pourquoi la vie diététicienne c'est qu'en fait souvent les patients ils n'ont pas tellement accès à la diététicienne parce que ce n'est pas remboursé donc si ils sont hospitalisés si vous avez l'accès à une diététicienne ben ça peut être bien parce que du coup ça peut permettre de mieux équilibrer le diabète dans la suite mais j'ai envie de dire c'est un peu une petite bulle à côté c'est pas lié à la corticothérapie c'est comment on améliore l'équipe du diabète voilà et puis l'activité physique et l'augmentation du traitement c'est uniquement si tout ça ne suffit pas s'ils sont super à 8% ben peut se discuter quelquefois d'ajouter de l'insuline ça peut être des ajouts de rapides ou temporairement si c'est quelques jours de corticothérapie alors un diabète cortico-induit donc si les glycémies sont inférieures à 2 grammes par litre je vous ai dit on va plutôt renforcer le traitement si elles dépassent 2 grammes par litre alors moi je vous ai mis l'option il y a plusieurs options possibles mais je vous ai mis l'option qui me semble pour moi la plus simple et qui limite le nombre d'injections chez quelqu'un qui n'avait pas d'insuline avant c'est de mettre deux insulines mixtes parce que comme je vous ai montré tout à l'heure la courbe les glycémies augmentent beaucoup dans la journée et diminuent dans la nuit donc si on fait une injection le matin avant le petit déjeuner et une injection à midi avant le repas de midi et bien on va couvrir l'hyperglycémie et on va permettre avec seulement deux injections d'équilibrer le diabète alors je vous ai mis des mix 50 ça veut dire 50% de rapide 50% d'intermédiaire bon certains utilisent des mix 30 c'est-à-dire 30% de rapide 70% d'intermédiaire en fait il faut bien voir qu'on est dans des diabètes avec une insulino-résistance donc finalement on n'est pas comme dans des diabètes de type 1 à être dans des comment dire dans des dosages fins de l'insuline rapide par rapport à l'insuline lente tout marche voilà il faut être pragmatique tout marche voilà pourquoi je ne vous ai pas proposé un schéma basal-bolus donc une lente et deux ou trois rapides parce qu'effectivement on pourrait faire une lente et deux rapides mais ça fait trois injections voilà et je trouvais que ce schéma marche très bien et c'est celui-là que je vous ai proposé et qui est aussi proposé par d'autres équipes alors vous le savez ou vous le savez pas les gens qui ont plusieurs injections depuis plusieurs années maintenant peuvent avoir un freestyle et depuis le mois de juillet les patients qui sont sous une seule injection ont aussi droit à un freestyle et qui peut être prescrit par un médecin généraliste donc par un médecin non spécialiste du coup ces patients-là n'hésitez pas à les mettre sous freestyle parce que ça va être beaucoup plus confortable ils n'ont pas besoin de se piquer le doigt et ça va vous permettre d'adapter et eux aussi d'adapter plus facilement le traitement et dans les services de diabétologie on a des infirmières d'éducation qui expliquent aux patients comment adapter le traitement alors par quoi on va débuter soit vous avez l'avis de l'endocrinologue qui va vous aider parce que si c'est un patient qui était déjà diabétique qui est à 10% on va commencer souvent à bien plus que 10 matin-midi voilà mais si vous commencez tout seul commencez par 10 matin-midi et voyez ce qui se passe et si les glycémies sont élevées il faut vraiment aller très vite augmenter de 4 en 4 sinon en général on augmente de 2 en 2 et j'ai mis quelque chose en gras qui est parce que dans beaucoup de services on ne fait pas d'insuline quand la glycémie est normale et encore plus s'il y a une hypoglycémie parce que les infirmières ont peur si la glycémie est normale de faire l'insuline là il faut absolument parce que la glycémie elle est normale à jeun elle va monter après le repas donc si vous ne faites pas l'insuline la glycémie à midi sera élevée donc on va courir après voilà donc il faut bien injecter même si la glycémie est normale et puis bien sûr il faut éduquer le patient aux injections à l'autosurveillance alors il aura peut-être eu un lecteur du coup oui c'est vrai que je vous conseille de lui prescrire un lecteur freestyle si vous ne le mettez pas sous insuline tout de suite parce que comme ça si ensuite vous avez besoin de le mettre sous insuline vous n'aurez pas besoin de changer de lecteur vous aurez juste à prescrire les capteurs alors que si vous lui avez donné un autre lecteur d'une autre marque après il faudra represcrire un lecteur et ça au niveau de la sécurité sociale pour l'instant il n'y a pas trop de problèmes et ça risque de poser problème quand même dans le futur proche parce que les pharmaciens aussi maintenant se rendent compte quand il y a déjà un lecteur prescrit donc prescrivez un lecteur freestyle comme ça si à un moment vous avez besoin de mettre l'insuline vous êtes tranquille il faut bien sûr éduquer le patient à l'adaptation des doses et puis aussi à l'hypoglycémie et puis quand il y aura la décroissance il faudra qu'il diminue progressivement les doses donc tout ça c'est le rôle des diabétologues des infirmières d'éducation et puis peut-être de vous aussi quand vous n'avez pas tous ces outils et ce personnel à votre disposition alors quand les patients ont été mis sous insuline et que les doses d'insuline deviennent faibles et qu'en tout cas que les doses d'insuline deviennent faibles là on peut switcher sur des antidiabétiques ou arrêter l'insuline si c'était un diabète corticoinduit voilà alors là je vous ai remis un petit peu des rappels ces patients diabétiques je vous ai dit n'hésitez pas à ce qu'ils voient la diététicienne parce que c'est quand même souvent le parent pauvre et un diabète déséquilibré voilà l'élément majeur c'est ça et puis l'activité physique et puis j'ai fait un petit rappel n'oubliez pas le retentissement souvent ils n'ont pas forcément le suivi ophtalmologique donc ça peut être bien de prévoir un fond d'œil ou de leur conseiller de voir un ophtalmo de faire une microalbuminurie voilà et les objectifs c'est ça c'est d'éviter des prises en charge tardives sur altération d'état général de la déshydratation et je dois dire que depuis qu'on a fait ce travail qu'on a aussi diffusé à nos collègues internistes ou à d'autres spécialités et bien on voit ça nous arrive mais presque plus de voir arriver des patients très déshydratés avec une grande altération de l'état général et alors en cancéro c'était compliqué parce qu'ils étaient fatigués et en fait ils étaient fatigués parce qu'ils étaient en hyperglycémie chronique donc maintenant on a une prise en charge plus précoce et c'est beaucoup plus confortable pour le patient alors je vous ai donné des grandes lignes mais bien sûr il faut personnaliser la prise en charge si c'est un patient âgé si c'est un patient jeune voilà c'est des guides mais c'est sûr que c'est difficile de donner des règles pour tout le monde j'ai essayé de vous mettre des valeurs seuil pour vous dire quand est-ce qu'on mettait l'insuline mais quelquefois on va le mettre effectivement systématiquement à 8% enfin voilà alors des petits messages de fin alors n'oubliez pas de surveiller systématiquement la glycémie capillaire midi et soir pour un patient hospitalisé si vous peut-être que vous êtes amené à faire des consultations et à mettre des patients sous corticoïdes alors là il n'y a pas de recommandation mais il faut le faire de façon systématique à mon avis chez des patients qui sont à risque je suis un patient obèse je suis un patient qui a une irritabilité de diabète dans sa famille ou en tout cas faire des glycémies et ne faites pas que des glycémies à jeun faites leur faire de temps en temps une glycémie par exemple comme font les cancérologues ils leur font faire en fin de matinée et si elle est à plus de 2 grammes ça signe un diabète il ne faut pas se dire c'est normal il n'était pas à jeun je dis ça parce que les échanges avec nos collègues oncologues nous ont permis de nous rendre compte qu'en fait on voyait dans les dossiers des glycémies qui étaient à plus de 2 grammes et en fait comme les patients n'étaient pas à jeun ils ne s'inquiétaient pas en fait voilà s'ils sont à 2 grammes c'est pathologique même s'ils ne sont pas à jeun chez le patient diabétique n'oubliez pas l'hémoglobine glycosylée ça va vous permettre de voir rapidement si vous pouvez essayer sans insuline ou si vous allez mettre de l'insuline quand je vous disais qu'on individualise c'est sûr qu'un patient chez qui on diagnostique une pathologie qu'on met sous corticoïde qui était diabétique qui n'avait pas d'autosurveillance qui est à 9% c'est quelquefois difficile de mettre tout de suite l'insuline il y en a qui vont accepter d'autres non donc voilà le fait qu'il ait le freestyle il va voir ce qui se passe et il va rapidement accepter l'insuline quand il va avoir ses glycémies et il faut mettre de l'insuline si l'hémoglobine glycosée est super à 8% si les glycémies sont super à 2 grammes par litre et 2 insulines mixtes matin-midi et à injecter même si la glycémie est normale alors les devises chadoc et bien la vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité y compris celle-ci alors ce que je voulais vous dire c'est qu'effectivement il n'y a pas de vérité voilà une appendicite je crois que c'est encore vrai on opère mais encore maintenant pas toujours voilà c'est que le diabète effectivement il y a tout un continuum et j'ai essayé de vous donner des guides et alors je me rends compte mais je complèterai que j'ai oublié de vous mettre dans la bibliographie la référence britannique qui est pas mal aussi et puis une autre je crois voilà je vous remercie et puis je suis à votre disposition pour des questions et puis je vous remercie c'est très bien je vous remercie